Bonjour à toutes et à tous, on a retrouvé le livre, j'imagine, de Massaboule, mais peut-être pas. Donc nous continuons l'aventure, nous allons chercher la dernière rune qui se trouve dans cette pièce. Ça se trouve encore à avoir un combat. Ah non, directement cinématique. Qu'est-ce qu'il va nous raconter ? Une hache ? La hache, elle tremble. Et bah voilà, il a gagné une hache. Bah voilà, hache, parfait. Non, non, j'ai pas envie d'écouter, t'inquiète pas. J'ai juste augmenté les petits stats. Hop. Ensuite, add odd. Peut-être un peu sa vitesse. Pour le fun, pour le fun, on augmente sa vitesse. Elle, elle a déjà une bonne vitesse. Je vais augmenter encore son esprit, jusqu'à temps que son esprit soit au taquet. Et je vais juste, du coup, mettre les costes là. Oh bah écoute, on va mettre l'eau brisée, ouais. Mais c'est pas ça que je voulais, c'était hydriale. Non, c'est pas hydriale. Ah bah elle a gagné une jambière. Bah aussi, hein. Petite jambière pour hydriale, même si c'est pas ouf. Et la hache. Oh mais la hache est moins bien que celle-là. Ah bah écoute, je la mets pas, c'est mort. C'est le livre des secrets, le livre de Mazarbul, c'est le livre des archives. C'est pas le même, hein. D'accord. Boulia, toujours là pour les meilleures informations. Et en parlant de ça, Boulia, j'ai bien aimé ta vidéo sur tes histoires sur une alternative à Smoog. Je vous invite à aller voir sa vidéo, Mémoire de la Terre du Milieu. Très sympa. Donc c'est en deux vidéos. Et c'est la communauté qui a choisi la fin. Bon, Boulia a quand même, je crois, changé la toute fin, toute fin. Mais dans l'ensemble, c'était très intéressant. Bon, le combat a été super rapide, là, c'était cool. Là, je sens qu'on commence à envoyer du pâté, quoi. On envoie du pâté. Ah oui, moi c'était ça que je devais voir. J'ai toutes les runes ! Voilà, ça c'est cool. Toutes les runes ont été trouvées. On va aller récupérer le petit trésor ici. Point, 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 je suis perdu, je ne vois pas, il fait trop sombre. Salut, My Night, comment ça va ? Je l'ai vu, elle est vraiment bien. Ouais, non, franchement, c'est trop cool comme format. Je devrais vraiment faire ça genre d'outre, tu vois. Genre, je ne sais pas, je suis sûr que plein de monde t'ont mis des trucs différents, tu vois. J'ai changé parce qu'il y avait littéralement genre 5 votes d'écart entre les deux. Oui, après, c'est ta vidéo, tu fais comme tu veux. Bouclier de pierre. Vas-y, on va farmer un peu ses compétences. C'est important de farmer ses compétences, c'est ce qui paraît pour le balrog. Il faut que je commence à le faire. Moi, sur sa vidéo, il y a un truc qui me chiffonne, mais bon, ça ne change rien à la qualité. Bah, dis-nous, Fingolfin, qu'est-ce qui t'a chiffonné ? Tu n'as pas été en accord avec la fin de l'histoire ? Après, chacun peut créer sa propre histoire, c'est ça qui est bien. Sa propre alternative, comme l'a fait la campagne du mal de BFM2, par exemple. Celle du 1. Des what if version L.E.T.R. ? Bah oui, mais c'est ça, c'est intéressant. Attendez, tac. Ah, je vais lancer les compétences parce que quand même, c'est honteux, sinon, hop. Tac, je vous lis. Tu peux invoquer Grispoil pour aller plus vite ? Mais non. Ah ouais, pas mal, ça. Vas-y, Bouya, dis-nous sur quel... À quel moment de l'histoire... Moi, je dis, il faut que tu fasses un truc pour la série. Ah bah non, bah non, c'est du spoil, mais... Non, pas un truc sur la série, mais un truc que les gens connaissent très bien, toi. Smog, c'était une très bonne idée. Maintenant, il faut que tu fasses un truc genre ça dans les anneaux. Genre... Si Boromir avait survécu à la communauté de l'anneau, toi. Je trouve que ça, c'est le truc parfait, toi. Attaque rapprochée, à deux matchs, je continue. Ça, c'est nouveau, ça, non ? Je ne me souviens pas l'avoir testé, cette compétence. Pas mal, 695. Ouais, j'ai quelques idées. Et si le Balrog avait tué toute la communauté de l'anneau ? Ou si le Balrog avait été tué par Gandalf ? Directement ? Bon, là, ça n'aurait pas changé. Si, ça aurait peut-être changé des choses, parce que Amon Hent, ils auraient sûrement survécu aussi. C'est... Je pense que chaque détail peut compter, quoi. Et si Tom Boddy l'avait pris l'anneau ? La chute de l'Authlorien, dans les appendices, il est dit que seuls seront en personne pouvaient vaincre le pouvoir qui est en l'Authlorien. En fait, l'Authlorien, ça fait vraiment référence à la... Enfin, en fait, l'Authlorien l'Authlorienne, ça fait vraiment référence à... Pour moi, c'est vraiment une représentation de Valinor en Terre du Milieu. Parce que c'est un... Ou de... Le royaume de Tingle... Au Bélerion. C'est le même principe. Et si Saroman avait récupéré l'anneau ? Ouais, j'avoue, ça aurait été intéressant, ça aussi, dans ses recherches. Est-ce qu'il l'aurait gardé pour lui ? Du coup, il aurait commencé à préparer son armée de son côté. Mais... Est-ce qu'il ne se serait pas allié à tout le monde pour vaincre Sauron dans un premier temps ? Ouais, je pense qu'il n'aurait pas changé grand-chose. L'anneau aurait été récupéré par la... Par Sylve Barbe et tout. Ouais, je sais pas, je pense pas que ça aurait changé grand-chose si Saroman avait récupéré l'anneau. Il aurait eu des compétences peut-être supplémentaires, mais... Bon, face à l'invasion des Ents, c'était un peu compliqué de gérer ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y avait perdu sa boîte de sel ? Sa boîte de sel. Au moins, au moins. Très important, sa boîte de sel. Qu'est-ce qu'il y avait ? 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 Ouais, j'avoue, ouais. Si Gollum n'avait pas tué son frère ? Imagine, tu vois. Genre, il prend l'anneau, il se le part et il le laisse à son frère. Et il vit comme des hobbits. Je sais pas si ça aurait changé grand-chose. C'est dit que seront-seuls pouvaient vaincre le pouvoir de l'anneau de Galadriel, le pays peut tomber. Moi, j'adore les Uchronies. En vrai, c'est intéressant. C'est intéressant. Putain, mais le Warg, il veut pas crever, c'est terrible. Et si Zoro avait aidé Frodon à quitter plus vite la comté ? Comment ça, Zoro ? Il y a Zoro dans le... On s'est trompé d'univers, là, du coup. Le pouvoir corrompt toujours. Bah oui, le mal. Toujours le mal, le bien. Et si il l'urse, ça va tuer Boromir, puis Aragorn juste après. Oh, j'avoue, c'est pas mal, ça. Et après, du coup, il combat Legolas et Gimli. Et imagine, voilà, il met une flèche à Legolas. Du coup, Legolas est blessé, Gimli, il est arrivé au corps à corps. Bon, imagine, il bute les quatre. Du coup, les hobbits sont amenés à Wharf Tank. Sauf que là, ils se rendent compte qu'ils ont pas l'anneau, du coup, ils y butent. Frodon et Sam, bon, bah, ils arrivent jusqu'à la montagne du destin. Mais du coup, est-ce que Minasirith aurait été défendu à temps ? Et que... Ah, je pense pas, toi. J'avoue, s'il tue Aragorn. J'avoue, s'il tue Aragorn, en vrai, Gimli... Enfin, l'urse aurait été le boss ultime. Mais il ne pouvait pas tuer, malheureusement. Bah, malheureusement. Il pouvait pas le tuer parce que... Bon, dans les livres, l'urse n'est pas un personnage existant. Ça aurait été cocasse qu'il tue quand même Aragorn, toi. What if Bilbo ne portait pas de Mithril dans la Moria ? Ah, attends, c'est plutôt Frodon qui en porte pas, du coup. Ok, bon, là, j'arrive à la stèle. Pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui se passe ici. C'est un what if merde. Ah, oui, d'accord. Oui, mais c'est pas cohérent, du coup. Bilbo, Bilbo, il va jamais dans la Moria. Qu'est-ce que c'est ? J'ai adoré ce jeu-là. Ouais, il est trop bien, Yann. Enfin, il est cool. Oui. Des miens. Ok, il a gagné un OBN1 en velours. Ok, ok. Non. Allez, stats, on augmente encore les stats. Tac. Je remonte un peu sa vitesse, je sais pas si c'est important, mais du coup, il a eu... Ok, il est mieux, et il est un peu mieux. Oh, elle est stylée, la tenue, par contre. Là, il a une tenue vachement stylée. Alors, où je dois aller déjà ? Je dois ici. Ok. Je pense que nous y sommes, non ? Finis les secrets. Oui, ici, derrière notre oeuvre, se trouve la porte des secrets. Coucou, non petit site, comment ça va ? La porte des secrets. Mais oui. Bien sûr. C'est pas me la... Blah. C'est un autre code secret. Je remène au grand hall des archives, où nous découvrirons probablement d'autres secrets. J'adore ce jeu. Bah écoute, c'est parfait, hein. Tu vas pouvoir m'aider. Moi, je suis en full découverte. Mais du coup, je suis full mauvais. Oh, non. Ah, non, j'ai cru qu'on c'était de l'eau. Ok. Ok, ok. On arrive à la 21e salle, on dirait. Oh, comme par hasard. Comme par hasard, ils mettent des boss ici. C'est quand même fou. Par contre, j'espère qu'il y a un truc pour enregistrer pas loin, parce que j'ai utilisé quand même pas mal de compétences, déjà. Les wargs, ils sont tellement résistants, en plus. Oh, le coup critique, là, ça fait mal. Allez. Le petit warg, ça dégage. Un conseil, ils montrent tous les persos. Oh, ça, c'est un bon conseil, ça. Je le fais. Je le fais à peu près. C'est fou, tous ces wargs en Moria. Ouais, non, c'est incroyable, ça. J'ai jamais vu autant de Moria dans la Moria. Autant de... Qu'est-ce que je raconte ? Autant de wargs dans la Moria. Et si Gandalf n'avait pas perdu le bâton de Radagas dans la Moria ? Ah, oui. Il a perdu le bâton dans... What ? Je suis pas au courant, toi. Reste... Draine les points d'action d'un adversaire. Vas-y, j'ai trop envie d'essayer. Vas-y, pour le fun. Comme ça, je récupère des points. Est-ce que ça en récupère beaucoup ? 151, c'est pas mal. Mais le warg pourra toujours attaquer, c'est sûr. Euh... Je sais pas. Allez, frappe gardienne. C'est quoi cet abruti de Gobelin enflammé ? Il a des super compétences. C'est un ouf. Un Gobelin qui a perdu son Nunchaku de ninja. Tu joues sur l'émulateur, exactement. Avec Dolphin, je crois. Et... Oui, oui. Bah, de toute façon, on est obligé, hein. Avec un émulateur, c'est pas... C'est pas possible autrement. Et si le roi n'était pas venu sauver le Gondor dans le troisième film ? Ou si le roi des morts n'avait pas accepté de suivre Aragorn ? Bah, il était un peu obligé de le suivre. Car, euh... C'était un serment, en fait. Mais effectivement, il l'aurait pas suivi. Imagine, il tue Aragorn à ce moment-là. Et que le roi n'en vient pas aider, bah, le Gondor serait mort, tout simplement, en fait. Le Gondor... Il n'y a plus de Gondor, hein. Le Gondor ne pouvait pas résister à autant d'afflux, en fait. Ok, il y a un truc pour enregistrer là-bas, c'est pas mal. Un bon point. Je regarde s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Pas l'air. Là, ça doit être la chambre de... Je vais me taper des hordes sur... Attention, 3, 2, 1. J'aime pas. Ok. Et c'était sûr ! Et si le Hobbit n'avait pas dit... Coupons-en une branche. Ouais, j'avoue. Ils auraient pu faire autre chose, quoi. C'est quoi le mieux ? C'est d'augmenter le pouvoir de l'esprit du nain ou Hache ? Ou Hache de la Hache ? J'hésite. J'hésite, j'hésite quand même. C'est difficile, c'est difficile. Hache fait très mal. Ah ouais, le pouvoir de Hache ? Ok. Bah écoute, je vais utiliser les compétences normales, alors. Allez, en espérant que ça... 972. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ah, il est pas mort. Ah, il y en a deux, Warg, encore. Comme d'habitude, il y en a toujours deux. C'était sûr, en fait. Le patin au cottage dans le Seigneur des Anneaux 1, c'est celui de Radagas qui est récupéré dans le Hobbit, à la différence qu'il pète deux branches du haut pour y loger sa pipe, ce vieux fou. Ça se dit, Seigneur des Anneaux, le tirage introduit les personnages entièrement nouveaux, toi qui connais l'univers, tu confirmes ? Euh, oui. Oui. C'est pas des... Enfin, effectivement, c'est des nouveaux personnages introduits dans l'univers. C'est un film, en gros, qui suit les péripéties de la communauté de l'Anneau. Hop. Et si Tolkien était parti sur le fond russe ? Ah. Bah, il y aurait pas eu grand-chose, du coup. Ah, allez, tu me le défonces, là. 1341 ! Bah, clairement, c'est la compétence qu'il faut faire absolument, là. Ouais, c'est ça, montre qui est le plus fort, ouais. Rugis. Rugis, rugis. Je peux voir l'essor d'en savoir. Ouais, mais je me spoil pas, je me spoil pas. Je verrais bien, je verrais bien. Je vais voir s'il n'y a pas des trucs, hein. J'aime bien faire tout le tour. Ça me permet de découvrir l'ensemble du décor. Mais, on va enregistrer ici. Ok. Alors, dans le fond, Beretor, Adod, Idriel, c'est des personnages qui n'existent pas dans l'univers ? Non. Il me semble que non, ils n'existent pas dans l'univers. C'est des personnages inventés, mais qui représentent, du coup, chacun des peuples. Ils sont plutôt stylés. La carte peut changer d'ordre aux apprentissages des compétences. Mais non. Ça, par contre, c'est l'achat de bois. Attendez, hop. Quoi ? Ah oui, je n'ai pas enregistré. Hop, et les ghosts. Je remonte tout le temps les compétences. Attendez, savoir. On va prendre, par exemple, Adod. Peut-être que rapprochés. Rapprochés. Art de la hache. Ah, effectivement. Effectivement. Je suis d'accord. Une attaque rapprochée qui a ralenti le rythme d'attaque d'un ennemi. Une attaque rapprochée qui diminue la défense de l'ennemi. Ok, effectivement. Effectivement. Maintenant, tu le dis. Du coup, j'aimerais bien voir Idriel. Pouvoir de l'esprit. Dissipe tous les effets négatifs qui affectent un allié. C'est pas ouf. Et en plus, il en a fallu 35 pour ça, quoi. Protège un allié et le réanime automatiquement s'il est mis hors combat. Ah ouais. Mal, ça. Aura des Valars, ça aurait été pas mal, ça. Eh ben, écoute. Bah, c'est pas grave. De toute façon, on est parti sur ça. Ah oui, du coup. Art de l'épée, c'est... Ah oui, du coup, je suis parti sur ça. Une attaque rapprochée qui inflige les dommages pendant une durée limitée. Une attaque rapprochée qui retarde l'attaque suivante d'un ennemi. Une attaque rapprochée qui permet à Idriel de frapper deux fois d'affilée. Ça, c'est pas mal. Bah, je pense que je vais plus partir sur ça. Et les ghosts, lui. Une attaque à distance qui vole des points de vie et les redistribuer les ghosts. C'est trop bien. Une attaque qui... Ouais, ça, je le prends direct. Et une attaque qui endort un ennemi. Ça, ça m'intéresse aussi. Ok. Et du coup, Beretor. Fléau des Ourokai. C'est très important de le faire, à ce qui paraît. Donc, on va garder ça. Et... Meneur. Ah ouais, ça aussi, il faut que j'utilise. Immunise le groupe contre les tours d'espoir. Ok. Restaure quelques points d'action du groupe à chaque tour. Réduit de 25% les dommages infligés au groupe par les pouvoirs d'esprit. Offre à deux alliés une attaque gratuite contre l'unité. Ouais. Permet au groupe de se replier. Augmente le rythme d'attaque du groupe pour une courte période. Ah ouais, c'est pas mal ça. Mais il faut utiliser de ouf, en fait. Réduit le coup de... Ah ouais, non mais lui, pas mal. Euh... Ah, il faut que je l'utilise, en fait. C'est quoi ça ? Compte passive. Augmente le réserve de... Capitier passive. Comment on l'active, ça ? Réduit de 25%. Je sais pas comment. Ok, ok. Bon, il y a pas mal à faire. Ouais. Clairement, il y a beaucoup de choses. Il va falloir bien farm, quoi. Il va falloir bien farm, ça, merde. Attendez, je relâche juste mes messages. Tout va bien. Car tu veux changer d'ordre d'apprentissage. Ouais, bon, pour l'instant, on va laisser le jeu nous guider tranquillou, toi. Ok, est-ce qu'on n'utiliserait pas le mode parfait ? Oh ! Vas-y, je tente. Et le mage est encore vivant. Bah, tu sais quoi ? Fléau des gobelins, ça sera pour toi. Voilà, ça, c'est fait. Bah, et... Est-ce que c'était pas le combat le plus parfait ? Genre, il y avait 6 et demi. Ça a duré... Bah, 30 secondes, le combat. Je suis juste le boss, en fait. Est de la Moria. Ok, on est entré dans une nouvelle phase de la Moria. Donc là, j'aurais pu enregistrer à ce moment-là, mais bon. Les épisodes, ils sont très très longs, sinon. Oula. Ça sent pas bon, ici. Ah, ils ont tué le troll. Oh, c'est trop stylé. C'est comme si... C'est comme si ça suit exactement les films. Oula. Donc là, on est bien dans la chambre de Mazarboul. Avec... Balin. Balin. C'est quoi cette tête, là ? Il va tomber, il va mourir. Oh, punaise. Oh, punaise. Ah ouais, mais en fait, c'était pas du tout le moment de faire la super compétence, là. Wow. Cette créature poursuit le magicien. Il faut les trouver en premier. Ah, c'est stylé, en vrai. C'est un truc pour enregistrer, ça ? Ah, mince. Oui, bon, c'est pour expliquer que la communauté se peut attaquer, hein. On sait ce qui s'est passé. Vous avez vu le film, c'est bon. Tout va bien. J'ai quand même envie de voir si je peux pas aller... Attendez. Pas des trucs à loot ? Oui, ça suit les films, mais c'est comme après les événements, on sont en train de... Oui, oui, bah, j'ai cru comprendre. Attendez, on peut pas... On peut pas aller à trois ? On peut pas monter, là ? Ouh. Ouh. Ah. Non, on peut pas. Ok, on peut pas. Tu m'as spoilé, l'aurieur. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ah, attendez. Euh... Ouais, non, en fait. J'arrondis. C'est parti. Ok. Faut faire un nouveau lieu. C'est nickel. Hop. Désirez-vous sauvegarder ? Bien sûr, je veux sauvegarder, je veux récupérer. Eh, on est à 11% du jeu, quand même. C'est pas mal, je trouve. Ils ont tué Bobby. C'est honteux. Bah ouais, franchement, c'est... Félicitations, vous avez débrouillé un nouveau chapitre du mode maléfique. Eh bah, c'est parfait, on pourra faire ça. Ça sent pas bon par ici. Nouvelle cinématique. Celui-là de série est légèrement différent au niveau de la mâchoire, je crois. Le détail, là, il est pas pareil. Je n'ai jamais vu ta haine. Incroyable. En vrai, le balrog est beau, gosse. Oh. De quoi ? Comment ça, le voir en premier, j'ai compris ? Le voir qui est en premier ? Oh, un coffre. Nickel. Une goutte de Valinor. Rien que ça, dans le coffre. Dans le coffre, il y a une goutte de Valinor. Oh, pinaise ! Bah, c'était sûr, en fait. Oh bah, super, il y a un mage. Oh bah, on n'est pas sortis de l'auberge. Sombre évasion. Bah, super. Mais attends, mais du coup... Meneur, en vrai... J'ai envie de le faire, mais en même temps, je préfère augmenter ses compétences plus importantes, quoi. Voilà, un gobelin qui prend chair. Pouvoir de la hache. Je pense qu'en vrai, ça peut peut-être le one-shot, lui. Eh, 1167, hein. Et ça le tue pas. C'est honteux. C'est une honte. C'est une giga honte. Hop. Allez, tu me le tues. On n'en parle plus. Voilà, ça, c'est fait. Forcément, ça, c'était à prévoir. Il va le heal. Je pense que je vais mettre, voilà, le nain sur le mage. Il le reste sur l'archer. Eh, n'empêche, s'il y a eu vraiment des mages gobelins dans la Moria comme ça, la communauté, elle aurait eu beaucoup de mal à franchir. Ça serait intéressant si certains balrogs portaient une armure comme dans Shadow of War. Bah, eh. Peut-être que dans la série, il va porter une super armure, hein. Quoi, je l'ai tué ? Mais non. Putain, mais la compétence du nain, elle est incroyable. Voilà, ça, c'est fait. Point, point, point. Mais du coup, il est ghost, je l'augmente pas beaucoup. Ça m'embête un peu. Est-ce qu'il faut en faire des combats pour appeler... Là-bas aussi, il y a un coffre. Là, il n'y a pas vu. Il n'y a pas vu le coffre. Allons voir le coffre. Oh, pinaise. C'est drôle parce que les gobelins, maintenant, ils apparaissent devant toi. Oh, un balrog Space Marine, donc ? Bah, pourquoi pas. Pourquoi pas ? J'hésite. Je pense que je vais le faire sur lui. Oh, double coup critique. C'est pas mal, ça. Et là, Cléau des gobelins. Et là, il est mort, c'est sûr. Quoi ? Ça, c'est honteux. Ça, c'est la giga honte. Je vois des horreurs du warp. De quoi ? Ah, allez. C'est ton moment, là. Voilà. Quoi ? Il est pas mort ? Mais non. Vodmog en portait une, le capitaine des balrogues. Effectivement. Il me semble qu'il portait une armure. Et peut-être qu'il en portera une, dans la série. Après, ils ont montré un balrog. Je sais pas si c'est un balrog de la Moria, mais je pense que c'est juste un effet de style en faisant référence à celui de la communauté de l'anneau, mais qu'il sera pas du tout pareil. Oh là, il y a des travaux, là. Qu'est-ce que je pense ? On est, on va fermer. La fenêtre, je ferme la fenêtre. En vrai, balrog, démon de corne, c'est legit. Oui, ça va. C'est un balrog, quoi. C'est un démon d'un ancien temps. En fait, il faut se dire aussi que les gens, ils se sont calqués sur le design que Peter Jackson a fait. Donc, ils sont un peu obligés de reproduire ce design-là. Mais ils ont pas forcément le droit de faire exactement le même. Oh là 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 là. Ah, ils essayent de nous encercler. Ça sent pas bon, ça, cette histoire. Donc là, je commence le combat avec pas beaucoup de vie. J'ai pas la super compétence. On n'est pas dans la merde. Moi, je vous le dis, on n'est pas dans le KK. Est-ce qu'on ferait pas un meneur ? Vas-y, on va faire ça. On va augmenter la... On va faire compagnie des Valards. Allez, one-shot-moi un gobelin, s'il te plaît. Oh, coup critique, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Quand vous avez un rhume, faites un balrog. Un balrog. Je me dis, hein. Être un buveur de sang de Warhammer et un balrog, la différence est pas grande. Ah, je connais pas trop l'univers de Warhammer. Mais j'imagine. Ah, là, c'est difficile, les choix à faire, là. Y'a beaucoup de gobelins. Et encore, y'a pas de mage, heureusement. Parce que sinon, là, ça serait très compliqué. Oh là là. Bon, ça va, ils esquivent tous. C'est un bon signe, ça. Peut-être que la compétence des Valards fonctionne. Allez, one-shot-moi ce gobelin, là, s'il te plaît. Voilà, coup critique. Ça dégage. Hop. Allez, esquive. Ouais, il a pas du tout esquivé, là. En fait, c'est dommage, parce que là, ils sont tous en train de perdre de la vie, un par un, là. Je préfère qu'ils tapent un mec. Du coup, je vais peut-être heal. Parce que, bon, c'est important. Tant pour le faire, sinon. Allez, hop, hop, hop. On peut pas passer, c'est terrible. Oh, il a perdu beaucoup de vie, là. Et c'est chaud, hein. Ouais. Combats exclusifs, c'est pas ouf, je trouve. Allez, tu me le tues, s'il te plaît. Salut, Gnocchi. Ah, ok. De coup critique, c'est parfait. Donc là, on va faire pouvoir de esprit sur elle-même. Parce que si ma îleuse meurt, bah, je suis foutu. Alors que Hadog, en vrai, lui, je peux le changer. Ah, mais je crois que je peux pas le changer, là. Ah, je peux pas le changer, trop. Bah, écoute, on va un peu pas trop. Pas un fer, en fait. Voilà, hop. Au moins, je suis sûr de le tuer. Mais elle veut pas esquiver les flèches, le Idyll, là. Oh, le coup critique. Ça pique. Hop, hop. Comment on va, on se dit manche ? Eh bien, ça va nickel, hein. Plus tard, ça devient vraiment très dur. Ah ouais ? Bien. Attends, arriver à la guerre, ça va être dur. Oh là là, ça va être dur. Vas-y, vas-y. On augmente le courage des hommes. Battez-vous, battez-vous. Bon, allez, la petite furie, là. Il faut les tuer, là. Pas le temps de niaiser. 1610. Waouh. Allez. Et là, tu me le tues et c'est terminé. 1440 têtes et ça l'a pas tué ? Mais c'est une honte, ça, par honte. Et en plus, il inflige un coup critique. Ça, c'est une double honte. Mais là, il peut avoir plus rien d'utiliser, en fait. Bon, là, il faut que j'aille me heal. Pour débloquer les autres compétences, tu vas devoir utiliser la dernière compétence pour débloquer la suivante. Ou pas d'ordre de spell à utiliser. De quoi, Yann ? Non, je crois qu'il n'y a pas d'ordre. Tu n'es pas obligé d'utiliser la dernière. Attendez, je vais juste me soigner. Parce que... Ce n'est pas le tout, mais on perd quand même beaucoup de mana. Beaucoup de points de vie. Et Drill très importante à monter. Mais pour l'instant, je n'utilise que ces compétences de heal et tout. Je les trouve tellement mieux. Mais ça se trouve, ce n'est pas la bonne technique. Peut-être que plus tard, je serai triste. Non, il n'y a pas d'ordre. Oui, non, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est à chaque fois, de toute façon, ça fait plus. En fait, c'est juste le choix de... Est-ce que tu veux augmenter... On va dire le combat rapproché ou l'espell, quoi. Allez, on pop-up, on ré-avance. De toute façon, moi, je vais bientôt m'arrêter, là. Bientôt l'heure de manger. On aura besoin, oui. C'est déjà 35 minutes qu'elle a commencé cette vidéo. Franchement, l'espellé, il va être hyper long, en fait. Ça va se faire sur des mois et des mois. Oh ! Ça, je reconnais, c'est un troll. C'est drôle de ne pas l'avoir vu. Rage de la citadelle. Allez. Boum, boum. Alors... Qu'est-ce que je peux faire ? Bon, si, on peut faire celle-là, en vrai, hein. Ah ! Comment tu peux rater un troll ? C'est une blague, ça, quand même. Oh ! Ça fait mal. Ça fait même très mal. Réduire les dégâts de feu que le... Ah, ça, c'est très, très bien. Je crois que je viens de déverrouiller la compétence pour le balrog, là. Réduire les compétences de feu, c'est quand même très important. Ah ! Je pensais pas qu'il allait l'attaquer deux fois. Bon. Bah, ça sent pas bon, ce qui soit. J'ai un mode parfait. Mais je pense que je peux encore... Mais le troll, faut pas qu'il attaque deux fois d'affilée, sinon c'est foutu... Waaaaaaaaaaaaah ! Waaaaaaaaah ! Waaaaaaaaah ! What the fuck ? Bah là, je suis obligé de faire le mode parfait, en fait. Mais je vois pas l'intérêt. Terrible morsure. Bah... Ouais, vas-y, hein. Mais il va mourir, non ? Ah ! Ah ! Et l'aventure continue. Nous allons essayer de tuer ce balrog. Parce que j'ai essayé une fois. Malheureusement, ça n'a point marché. Du coup, on va essayer de le tenter une seconde fois. Alors, on m'a dit, oui, il faut que tu utilises Hadod. Il a une super compétence anti-troll. Je vais voir ça, je vais voir ça. Parce que, ouais, effectivement, la dernière fois, j'ai un peu galéré. Genre qu'on va bien galérer. Ah, attendez, je crois que ça capture pas le son enjeu. On va quand même régler ça avant que ça soit terrible. Bah oui, dites-moi quand il n'y a pas de son. Dites-le moi. Sinon, ça le fait pour... Salut le seigneur D, comment ça va ? Bah... J'ai une journée de boulot normale, et toi ? Bah, écoute, moi aussi, hein. Moi aussi, moi aussi. Alors, attendez, ce que je vais faire... J'hésite, j'hésite... J'hésite à prendre le main, en mode... Je le force à attaquer. À attaquer Beretor. Beretor, c'est peut-être le plus tanky, non ? Peut-être que c'est Hadod. C'est pas du tout. Alors, attendez, je réfléchis. Je réfléchis, je réfléchis. Si je fais une attaque, bon, ça ne va pas faire grand-chose. Alors que si je réduis peut-être celle de l'ennemi, peut-être qu'il évitera mes coups. Compagnie des Valas. J'ai bien envie d'essayer. Ouais, je vais essayer. Voilà, on est là pour essayer, de toute manière. Les amis, faites attention au réseau, ça fuit de partout et ça spoil de ouf. Ah ouais ? Ouais, je pense que je vais commencer à fermer les réseaux, parce que, tiens, moi, je vais devoir attendre vendredi soir. Ça va être très dur. Sachant qu'en plus, ma copine se lève super tôt en ce moment, vu que c'est la rentrée. C'est assez terrible. Donc là, c'est le troll qui attaque après. Donc là, je ne suis pas dans la merde. Pour la horde ! Tu t'es trompé d'univers, mon cher Bindo ? Bienvenue à toi, en tout cas. Alors, dissipe les effets négatifs. Restaure un bon point de vie. Augmente le rythme. Mais ouais, ça ne change pas grand-chose. Draine les points d'action d'un adversaire. J'essaie de comprendre qu'est-ce qui pourrait sensiblement m'aider, en fait. Oui, qu'est-ce qu'il y a, petit chat ? Bon, attendez. Bah, je pense qu'il n'y a que ça à faire. Pour le moment, je ne peux qu'attendre. Mais en fait, je n'ai pas envie qu'il me one-shote un personnage, en fait. Ok, il ne m'a pas one-shotted Réal, c'est parfait. Du coup, il faut que je fasse... Il y a un bouclier qui protège un ennemi. Ok. Invoque l'attaque d'un esprit de feu. Réduit les dommages de feu que le groupe subit. Ouais, mais ça, ça ne va pas m'aider. Attaque rapprochée, attaque rapprochée dévastatrice. Attaque rapprochée de dommages en continu. Oui, il n'y a rien qui m'aide, en fait. Alors déjà, je vais faire ça pour inciter au combat exclusif. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il va m'attaquer. Et ensuite, je pense que je vais faire le bouclier qui protège moi-même. Voilà, comme ça, normalement, j'aurai un bouclier qui va me protéger contre le troll. Et du coup, du coup, je vais pouvoir faire l'attaque. Bah, rage de la citadelle, j'imagine. Ah, t'as raison, je vais les couper. Bonjour, un plaisir de retrouver les lives du matin. Salut, avec TélionFR. Eh oui. Bah oui, forcément, les petits lives du matin, c'était sympa. Avant le boulot, toi. Conquilou, ça me permet de discuter. Moi, ça me permet de faire des petits vidéos. En fait, je pense que là, on va retourner... Enfin, sur septembre, je pense qu'on va retourner sur les petits lives le matin gameplay. Et du coup, le soir, des événements. S'il y a pas mal de choses. Alors, attendez, il a attaqué le troll ou pas ? Ah, mais en vrai, ça a bien marché. Il n'a pas perdu beaucoup de vie. Donc, je pense que Hadot va encore... Ah, mais il peut encore attaquer. Ok, endurance de flamme, réduit les dégâts de feu. Ouais. Ah, mais du coup, il repasse. Ah ! Là, il rattaque quand même. Donc, je vais faire cette compétence. 283, c'est pas mal. Donc là, c'est Idrial. Donc, Idrial, je lui propose de quand même soigner... Restaure des points de vie à elle-même. C'est important. Je pense que c'est important qu'on y aille petit à petit. Et là, on se protège. Voilà, on protège. J'espère que, par contre, le truc de meneur, c'est pendant tout le combat. Non, je suis pas dans la merde. Ok, il a perdu 174 points de vie. Ça va. En vrai, c'est raisonnable. C'est très, très raisonnable. Après, je pourrais en vrai faire le mode parfait. Mais, par contre, je trouve que... Cette attaque est vachement mieux, en fait. Vouée de flèche. Vas-y, je teste la vouée de flèche. Fiu, 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 fiu. Ok. Ok, c'est Idrial. Donc, Idrial peut potentiellement... Oh, mais en fait, il est déjà mort. Mais franchement, je suis trop fort, en fait. Je suis devenu un as des combats, en fait. Je me suis déjà fait spoiler le prologue qui va vous décrocher la mâchoire. Ah ouais, carrément décrocher la mâchoire. Bah, évite de spoil, s'il te plaît, le Seigneur D. Franchement, j'ai trop envie... J'ai juste envie de garder le plaisir et pas trop me spoil, toi. Je suis très, très hype. Ça, il n'y a pas de souci. Je vais en parler dans cette vidéo. Attendez, je ne vais pas lire ça. Attendez, je vais juste faire le tour ici, s'il n'y a pas quelque chose à prendre. Je ne crois pas, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose à prendre. En plus, je ne vois rien du tout, parce que mon écran n'est pas très lumineux par rapport au retour live. Alors, pour anecdote, sur Instagram, et sur Twitter, il y a d'un côté France Inter et France Info, ou France, je ne sais plus, France quelque chose, qui m'a demandé pour une interview. Donc, j'ai fait deux interviews, là, ce mardi, mardi dernier, là. Et, bah, du coup, là, j'ai parlé... Alors, après, peut-être qu'il n'y aura pas tout. Je sais que ça passe vendredi, donc demain, là, pour ceux qui regardent le live. Pour ceux qui regardent la vidéo, ça sera peut-être déjà passé lorsque la vidéo sortira. En fait, le problème avec les vidéos Third Age, c'est qu'il y a trop de musique séance à nous. Donc, du coup, YouTube, il n'aime pas du tout. Il me détruit, YouTube. Alors, il ne veut pas que ça sorte, en fait. Alors, attendez, là, il y a un truc, ça m'intrigue. Salut, Eoh Hammer. Comment ça va ? Attendez, je vais récupérer ce coffre. Oh, ça ne sent pas bon. Ouais, c'était sûr. Ah, mais attendez, je ne suis pas allé, Meuil. Bon, un archi-gobelin. Après avoir combattu un troll, c'est... C'est easy peasy, hein. Alors, déjà, petite furie de Brunen, pour commencer, sur le guerrier. Je regarde, on l'a ce matin, et ce soir, le conseil de la Terre du Milieu, c'est tout pour éviter les spoilers. Alors, ce soir, oui, on spoilera pas, hein. Le but, c'est pas de... C'est, voilà, de discuter de la promotion, les attentes de chacun, les projets. D'autre manière, on est 7, hein, donc... Il n'y a que 3 sujets, mais je pense que ça fera largement l'affaire. Ok, il y en a un qui est mort, on va passer à l'autre. Oh, hey ! Snake, no ! Snake, yeah ! Ah, il n'y a plus de pouvoir, hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, écoutez, on va passer, hein. Parce que j'ai quand même envie d'augmenter les persos. Bon, Timon, là ! Bon, j'ai le petit chat, il est un peu fou. Il fait que des bêtises. Enfin, non, il fait pas que des bêtises, mais... Il... Il mieux tout le temps, ce petit chat ! Dracane ! Comment ça va ? Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Pour ce tombon badilo, là, hein. Ah, attendez, on va faire fléau... Non, on va faire une petite frappe gardienne, tranquillou. Hop, on le termine, et ça. Viens ici, Timon ! Je vais te montrer à la caméra, là, si tu veux. Viens, 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 viens ! Alors, je viens de me lever, je te suis sur YouTube, je ne savais pas que tu faisais des... Live Twitch, pas envie d'aller au boulot, c'est quoi ce jeu, tour par tour ? Là, c'est un vieux jeu Seigneur des Anneaux qui s'appelle le Seigneur des Anneaux, le tirage. En gros, tu retraces... En fait, tu suis la communauté de l'anneau, mais avec trois autres personnages. Enfin, là, on est quatre, plutôt. Donc, un nain, un elfe et deux hommes. Et, du coup, là, je suis dans la Moria. Donc, là, je suis en train de poursuivre le Balrog qui poursuit la communauté. Du coup, c'est assez rigolo. Bah, écoute, je n'arrive pas à dormir parce que la nouvelle saison de Rise to War commence dans 2h30. Ah, ouais ! Putain, tu joues encore à jeu ? Franchement, moi, j'ai tellement décroché. En fait, à chaque fois, j'essaie de m'y remettre, mais le truc, c'est que je ne peux pas aller à la dernière saison. Je suis obligé de passer les saisons, c'est trop chiant. Bon, viens ici, petit chat. Viens, 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 oui, t'as besoin de caresses, viens. Oui, tu viens, tu viens, oui, allez, viens, viens, petit chat. Hop, hop, reprendre le voyage. Et, du coup, Bindox, 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 pourquoi t'as pas envie d'aller au boulot ? Dis-nous tout, qu'est-ce que tu fais ? Moi aussi, je vais au boulot, t'inquiète pas. Enfin, en gros, là, je fais un live. En général, je ferai le matin, je vous dirai, évidemment, sur ma réseau. Je ferai souvent peut-être des lives le matin, de 7h à 8h45 à peu près. Je ferai le temps quand même d'arrêter le live, de préparer et d'aller au boulot. Ok, nouveau combat. On va voir qui... Olay. Hop. Hop. Petite compétence. On va voir de qui des 7h sera le moins hype et qui desservera sa cruauté, sa malveillance, sa volonté de dominer toute série. Et lsda, mal adapté. Oh. On sait déjà que ça va être une adaptation... En fait, je pense que vraiment, la première saison va mettre en place l'univers. Mais évidemment, ça n'utilisera pas peut-être les... En fait, je pense qu'il faut se détacher, voilà, de l'oeuvre pour la première saison. Et qu'au fur et à mesure des saisons, ça va traiter des éléments qui sont dans le livre. Mais il leur faut, en fait, une mise en place, en fait. Là, c'est très compliqué pour eux, voilà, de s'occuper de ça. Bon, Timon, il vient ici. Oui. Il est mignon. Oui, caractère, je vais te mettre à la caméra. Bonjour. Voilà, vous l'avez vu. Comme la saison main de Goth, exactement. Les intrigues politiques, les intrigues culturelles, les intrigues... Plus intrigues de je sais pas quoi. Oula, j'ai senti du gobelin, là. Comment ça va, ça fait un bail ? Salut, Raper Silver. Ça me fait plaisir, là, de... Là, je reconnais les gens du matin, là. Ils venaient... Bon, qu'ils venaient le matin, tout simplement. Non seulement, j'y joue encore, mais en plus, j'ai mis un nombre à 4 chiffres dans le jeu. Oh là là, mon cher Drakan, tu es le pigeon parfait pour ce genre de jeu. C'est parfait, il y a un nouveau jeu mobile qui va sortir, je pense, l'année prochaine, Drakan. Les héros de la Terre du Milieu. Tu seras le client parfait, mon cher... Je reconnais, ça parle de Twilight, exactement à 32. Et en parlant de Twilight, j'ai sorti un... J'ai sorti un TikTok ! Et oui ! Bon, vite fait, parce que j'avais la flemme. Mais tu m'as dit de le faire, donc je l'ai fait. Il dure quoi ? Il dure, allez, 15 secondes. Mais je l'ai fait, voilà ! C'est bien TikTok comme vitrine. Bah ouais, je sais, c'est Oxy, je sais, je sais. Tout le monde me dit ça, je sais, je sais. En fait, le problème, c'est que... Toi, TikTok, c'est pas pareil qu'une vidéo YouTube, c'est que... TikTok, il faut être à fond, voilà. Il faut vraiment être à fond. Tu le fais, quoi. Et le problème, c'est qu'il faut parler, toi. Il faut parler... T'es pas devant des gens comme là où c'est facile, toi. Oh, easy peasy ! T'as un tchat, t'as le jeu, t'as un petit chat qui fait n'importe quoi à côté, qui joue avec une ficelle, forcément. Sinon, c'est pas drôle. Bon, allez, je le défonce, ce gobelin. Et il va falloir que je me humille, peut-être, parce que là, j'ai perdu quand même pas mal de vie. C'est vrai ou tu me trolles ? De quoi, Drakan ? Ouais, non, je te jure, il y a vraiment un nouveau jeu, hein. Et non, je troll pas sur le fait que t'as un gros pigeon. Mais c'est pas vrai, on t'aime bien, Drakan. Si t'aimes bien le jeu, en vrai, t'as le droit d'être un pigeon, mais... C'est juste que, voilà, moi, je me... Je préfère, toi, acheter mon jeu. Attends, je vais peut-être me heal avant, toi, mais c'est chiant. Attends, je vais faire le prochain combat, parce que j'ai quand même envie de déverrouiller la salle. Ouais, parce que, bon, si à chaque fois je me tape les combats, c'est un peu roulot, quoi. Les grands événements du second âge seront respectés et présents dans la série préquelle. Oui, ça, j'en doute pas, j'en doute pas. Je suis comme un fou pour demain. Mais franchement, j'ai du mal à dormir, moi, en ce moment. Ça me saoule, à cause de cette série. Mais je crois que ce qui me stresse le plus, c'est que c'est non pas que la série sorte, c'est que ma copine, en gros, a repris le boulot, du coup, elle se lève très tôt le matin. Du coup, c'est-à-dire que demain, je serai levé à 6h, sauf qu'on a dit qu'on attendait le soir pour regarder la série. C'est-à-dire que je vais me lever au moment où elle va sortir, sauf que je vais me dire de pas la regarder. Du coup, ça va être très compliqué. Du coup... Voilà. Excusez-moi. Excusez-moi, trop d'émotion. Je suis en train de faire un AVC. Comment ça, t'as raté, là ? Beretor. Berigon, plutôt, pardon. Oh, il l'a soigné, en plus. Le pire. Voilà, t'as raté, t'as raté. La coupure réseau durant 12h. Ouais, bien sûr. Ma 4G va prendre cher demain. Moi, j'ai plus de 4G, j'ai quasiment plus de Airbox. J'espère que ce soir, ça va tenir. C'est tout ce que j'espère. Bon, là, ça serait bien de le tuer, par contre. Faut pas déconner, mais... Mais, ça l'a pas tué ! Non, mais c'est une honte. C'est une honte. Voilà, c'est une honte. Je le crie haut et fort. Je n'arrive pas à tuer ce fucking gobelin, là. Il ne me respecte pas. Il fait ses coups de feu, là. Pour bien te montrer à quel point je suis un pigeon. Attends, je vais finir la phrase. Je lance ses petites compétences. Je fais partie des rares à avoir reçu un message des développeurs pour me donner un accès à leur WhatsApp privé. Mais non. Mais si tu veux, moi, j'ai des contacts. Non, en vrai, moi, je suis sur leur Discord. Après, j'y suis peut-être plus. Peut-être qu'ils m'ont enlevé, parce qu'ils ont peut-être fait le tri. Ah, merde. J'ai un problème. Bon, bah écoutez, on va... Quelques points de vie. Il me faudra un truc qui restaure des points de vie un peu à toute l'équipe. Des points de vie, des points d'action. J'ai un peu la flemme d'utiliser des compétences, en fait. Bon, bah... Ouais, mais c'est chiant. Je ne peux pas utiliser... Meneur. Je ne peux même pas utiliser Meneur. Et bah, quelques points d'action, écoute. Voilà. TF1 diffuse la trilogie originale à partir de ce soir. Oui, oui. Bon, après, c'est en version courte, accélérée, en plus. C'est ça, le problème de la télévision, c'est que c'est en accéléré. Par contre, là, je suis vraiment en train de crever, là. Euh... Attends. J'ai cru qu'il était full life. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Alors, attendez. Ah, quoi, 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 quoi ? Attends, attends, attends. D'où Beretor, là, il va attaquer. Et les autres, ils n'attaquent plus après. C'est quoi, Zélia ? Waouh ! Et ils font quoi, les autres, en fait ? Ah, mais là, je suis obligé d'utiliser un objet, sinon je vais mourir. Allez, un petit peu... Un peu du lieu de Toby, là, sinon ça va pas le faire. Je serais tellement légitime à demander un bon gros dédommagement à ta boîte internet. À ma boîte internet, carrément. Tu dois savoir quelle langue ça parle, hein, Elro ? Avec ton atlas dans les pages de sang. C'est quoi, Seoxys ? En vrai, reviens dans le jeu, t'inquiète, je te mets bien. Je suis dans une grosse guilde, tu te doutes bien, maintenant ? Bah, j'imagine que toi, ouais, t'es plutôt bien, quoi. Par contre, c'est abusé. Genre, Hadod, il attaque jamais ou quoi ? On dirait qu'il est, genre, ensorcelé. Ah, ça doit être ça, hein, il est ensorcelé, hein. Ouais, le problème, c'est qu'ils sont full life, hein. Je suis foutu, hein. Je suis en foutu. Je sais pas trop quoi faire. Je les attaque, mais en même temps, il faut que je me heal, mais... Ce que je vais faire, c'est que... Je vais faire... Meneur. Non, pas meneur. Je vais faire ça sur lui. Comme ça, je suis sûr qu'il va m'attaquer. Le problème, c'est que j'espère qu'il va pas me tuer. Flamme de dune ! Hop. Yes, il est pas mort. Alors, il est pas mort, c'est bon signe. Du coup, il... Il faut quand même que je le heal, sinon ça va vraiment pas le faire. Voilà. Du coup, là, il faut que... Ah, je peux pas... D'accord, je peux... Donc là, l'autre, il va attaquer deux fois. Oh là 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 là. Oh là 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 là, c'est terrible, cette attaque. Orques. Mais eux, c'est pas des orques. C'est ça, le problème. Attaque qui diminue la défense. Bah, en vrai, c'est peut-être pas mal de faire ça. Raté ! Non mais c'est pas possible ! Beretor, tu as un truc à faire et tu le fais pas. C'est honteux. Sinon, j'ai envie de tout détruire. Ça va être dur demain de devoir attendre de se réveiller chill à 7h du mat, prendre un petit déjeuner, démarrer la belle TV et regarder la série FUV. Ça va être compliqué. Ouais. Putain, Adriel, elle est morte. Chier. Là, ça va commencer. Là, je pense que j'ai perdu en fait. Je vois pas trop comment je pourrais faire autrement. L'autre, il dort encore, j'en peux plus. Non, c'est bon, il dort plus. Ok, bon, comment je vais faire ? Bah, écoutez, je propose qu'on attaque lui. On espère que ça passe. Putain, raté. Mais c'est pas possible ! Il rate une attaque sur deux. Ok, ouais, bon. Il a pris cher, encore une fois. Fléau des gobelins. Bon, allez, c'est le one-shot, là. Allez, dis-moi que c'est le one-shot. Punaise, c'est pas possible ! Non, mais là, je suis maudit, hein. C'est vraiment le combat maudit. Je vous jure, c'est le combat maudit. Je suis foutu, en fait. Comment tu survives ? C'est pas possible ! Bah oui, bah oui, bah oui. Bah oui, il attaque en plus. Non, mais sérieux. Oh là là. Pourquoi tu dis que c'est en accéléré sur la TV ? Alors, en gros, TF1, pour gagner du temps, en fait, parce que le film est trop long, ils accélèrent un petit peu la frame du film, et du coup, c'est un petit peu en accéléré. C'est pas exactement la même fréquence que... Bon, bah j'ai perdu, en fait, là. À part changer de perso, peut-être. Je peux pas changer de perso ? Si je peux. Bah, vas-y, on va changer, hein. Mais je vois pas trop comment il pourrait tuer les deux. Il va se faire rouler dessus, le pauvre. Allez, hop, hop. On teste, hein. Bah oui, non, mais... Pfff, non, mais... Quelle idée de prendre un archer ! C'était sûr que le mage allait esquiver. Oh là là. Oh là là. Ouais, là, ils vont tous crever, hein. Bon, il est déjà mid-life. L'autre, il va lui faire une... Bah oui, il attaque trois fois ! Bah oui, bah vas-y. Vas-y, fais-toi plaise. Fais-toi plaise. Et bah, du coup, c'est perdu, hein. Attaque, distende, dis... Bref. Je sais pas, hein. En vrai, ça va rien changer, hein. C'est perdu, hein. Je vais tirer ma peau. Qu'est-ce qu'il y a, petit chat ? Tu es un petit peu relou, petit chat ? Je répète. Petit chat, viens ici. Mais c'est une hérésie de faire ça. Déjà, version courte, c'est une hérésie. Ah, tu l'auras encore plus. Ah ouais, non, c'est une hérésie, hein. Bon, bah du coup, on va changer de méthode. J'aurais dû me heal, en fait. Je me suis dit, c'est bon, ça passe. Mais non. Quoi, petit chat, tu es relou. Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Tu vas aller en bas ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Qu'est-ce que t'as ? Allez, retourne en bas. Petit chat, il m'embête un petit peu, là. Bon, j'espère que ça va enregistrer. On a passé le troll, heureusement. Parce qu'on était relou de refaire tout, quoi. Énormément de critiques disent que HOD est une escarmouche comparée à l'ampleur et au gigantisme des anneaux de pouvoir. Non, mais le seigneur D, je sais que tes propos ne sont pas du tout raisonnables. Donc, calme-toi. Calme-toi. Je comprends que le cerzano dépasse GOT, mais quand même, quand même. Calme. Il y a toujours de l'espoir. Tu streames longtemps ce matin ? Alors là, je bélaye jusqu'à 8h45, je pense. Après, je vais devoir prendre mon petit vélo pour aller au taf. Et oui, depuis cet été, je vais qu'en vélo au taf. Comme ça, j'économise de l'essence. Alors, fléau des gobelins. Je vais d'abord tuer le vétéran. Je trouve que le vétéran, c'est vénère quand même à chaque fois. Ils font très très mal. Par contre, ça serait bien qu'il réussisse toutes ses compétences, lui, à chaque fois. Il faut regarder en version longue. Oui, bien sûr, il faut lire. La version longue, tout ou rien. Alors, petite anecdote. Genre, du coup, ma boss ma boss elle est rentrée, elle était en vacances cet été et là, elle vient de rentrer, elle m'a dit « Oui, j'ai vu ton ton seigneur des anneaux. » Et franchement, c'était pas mal. Alors, elle m'a dit que c'était très linéaire. Elle a regardé les films. Elle m'a dit que c'était très linéaire sur le fait que, voilà, ils vont d'épreuve en épreuve et que, voilà. Mais, elle a trouvé ça sympa. Sans forcément plus, mais, voilà. Une bonne expérience. Tu écoutes de l'essence et en plus, c'est bon pour la santé. Que demande le peuple. Mais, franchement, que demande le peuple. Si vous pouvez aller en vélo au taf, n'hésitez pas. Rotinité électrique, à pied, tout ça. Franchement, c'est agréable. Voilà, c'est agréable. « Vendredi, viens pas, je t'offre ton jour. » Comment ça, « Vendredi, viens pas, je t'offre ton jour. » « Viens pas. » Genre, je vais pas au taf. « Non, mais, vendredi, t'inquiète, je suis en télétravail. » Mais c'est ça, encore... C'est ça le pire. En fait, j'hésite à y aller. Parce que je serai en télétravail. Je serai chez moi. Je serai devant mon ordi. J'aurai Prime Vidéo lancé sur le côté. Je suis malade. Je suis fou, en fait. Demain, il faut pas que j'aille au boulot, en fait. Oh, merde, je suis retourné sur ce combat-là de mort. Ok. Alors, là, je vais essayer de dissiper les trucs. Parce que, clairement, ça va pas le faire. Alors, attendez. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bouclier sur Beriter. Déjà, pour le protéger. Parce que le pauvre, il a pas l'air bien. Ensuite. On va, avec Idyriyal, dissiper tous les effets de full. Dissiper les effets négatifs. J'espère que c'est ça. Il est super au jour. Ça qui meule un peu tout le temps. C'est un petit peu... Oh, c'est bon, il est immunisé. Parfait, je vais pouvoir attaquer direct. Et, du coup, là, j'ai... Alors, attendez. Si je fais ça, et que j'invoque lui. Donc là, c'est obligé qu'il va m'attaquer. Comme ça, au moins, je suis protégé par Hadod et je suis focus par lui. Donc là, il devrait pas m'enlever beaucoup trop de vie. Et bah, il m'a enlevé zéro PV. Bah oui, forcément, j'ai la compétence de feu. Ce qui est quand même assez insane. Donc là, je vais faire la rage de la citadelle. Et j'ai bien envie de tuer quand même lui en premier. Parce que lui, de toute manière... Ouais, mais il va plus m'embêter, en vrai, avec ses compétences. Il va juste soigner. Ouais, mais il est relou. Ouais, vas-y, je le défonce en premier. Appris Fléau des Uruks. Let's go ! Ah bah oui, non, mais j'avais déjà appris. Je peux savoir. Oh, Badraken ! Bah là, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, merci beaucoup ! Ragan qui offre 10 abonnements à la communauté. Voilà. Encore une fois, le boss. Cet homme est à la fois riche. Je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais cet homme est forcément de la haute société. Bon, là, je vais m'occuper d'abord de lui parce que l'autre est AFK. Et Draken qui offre encore 5 abonnements, comme si ça ne le suffisait pas. Lol, c'est comme il y a 20 ans, quand les lecteurs comme moi ont dû expliquer que cela faisait des années que le LSA existait. Comment ça, Hammer ? Pourquoi tu dis ça ? Bon, ça a l'air de bien se passer quand même, là. Beaucoup mieux que tout à l'heure. Mais arrête de rater tes compétences, là. C'est un petit peu relou. On ne va pas se le cacher, c'est un tout petit peu relou. Voilà, je le dis, haut et fort. Je le dis, haut et fort. Alors, je vais peut-être... Alors, ce que je vais faire, c'est que... Je vais peut-être baisser le son du jeu. En tout cas, les musiques, si c'est possible. Et... Parce que je ne sais pas si c'est possible de baisser le son du jeu parce que... Du coup, je n'entends pas trop le truc de Tom Bombadil. Comme ça, au moins, on ne l'entendra pas trop, mais... Quand même, c'est sympa. Bon, est-ce qu'on peut le tuer ? Parce que, bon, ça fait 20 fois qu'il se prend des compétences, lui. Voilà, mais 50, ça dégage. Et... Maintenant, il faut abattre cet homme. Arrête, Adod, de rater tes compétences, s'il te plaît. Tu serais gentil. Non, mais c'est une dinguerie, en fait. C'est juste une dinguerie, genre. À chaque fois, il rate, quoi. Non, j'ai juré de subprime. D'ailleurs, quand tu lis beaucoup, tu passes sur Tolkien, tu peux trouver ça cliché. De quoi ? Comme ça, je suis à 150 piles ? 165, c'est pas bon, c'était moche. Ah bah oui. Bah, c'est sûr, vu comme ça. Vu comme ça, c'est archi moche. Franchement, ça ne vaut pas le coup, quoi. Je repose la question. Tu penses que ce jeu peut être jouable sur téléphone ? Attends, le tirage, là ? Non. Non, non. Déjà, sur l'émulateur, c'est un petit peu galère. Alors, euh... Non, faut pas pousser. Faut pas pousser. Attends, j'ai plus de compétences. Non, mais c'est un truc de ouf. Vas-y, vas-y. Je lui demande le focus, comme ça, au moins... Ça utilise ses compétences. Tout simplement. Et on va le terminer. Allez. Bon, je pars au taf. Et bah, bon courage, mon cher rameur. Putain, mais il rate 100% de ses compétences, Michel, là. On est d'accord. Et je ne peux plus faire de trucs. Team MGN. Merci beaucoup pour le follow. Ah non, pour l'abonnement, en fait. Qu'est-ce que je raconte ? Il faut juste l'émulateur. Soit il y en a un, soit tu le devs. Soit tu le devs. Ouais, tu vas pas dev en émulateur. Ça a déjà été fait, donc... Tu peux pas perdre ton temps à ça, quoi. Attendez. Merde. Arrêtez de... Un écran. Oui. Je vais aller dans les paramètres. Ah oui, bah tiens, on va pouvoir... Alors, attendez, il faut que... Oh là là. Arrêtez de aller dans les options. Euh... On peut pas changer la musique ? Mince. Je voulais baisser un peu la musique du jeu, mais ça a pas l'air d'être possible. Bon. Petit chat. C'était super relous. Arrête de mûler. T'as pas besoin de mûler. Tu peux... Tu penses quoi du jeu L'Ombre du Mordor et de la Guerre ? Bah c'est des très bons jeux, mais pas... Pas... Lore-Friendly, quoi. Mais c'est des très bons jeux dans l'Ombre. Merci beaucoup Kouchou Laine. Vas-y, j'ai un meilleur de ouf. Force. Bon, Hadod, tu me saoules. Du coup, je vais t'augmenter un peu la chance de toucher, parce que tu te touches quasiment jamais. C'est quand même assez scandaleux dans l'idée. Et on va augmenter un petit peu son esprit. Tac. Idrial, évidemment, on va augmenter son esprit, parce que c'est la brosse. Après, sa résistance, sa défense. Ouais, elle est quand même assez résistance. Vas-y, vas-y, YOLO. YOLO. Et toi, il t'a force, parce qu'on t'aime bien. Du coup, ensuite, Barda. Nouvel équipement. Une de d'un. Ok, c'est un petit peu mieux, sans plus. Idrial, tu as une amulette. De 7 de défense. Allez, hop. Et tu as une nouvelle arme, qui fait plus de dégâts. Donc, c'est parfait. À Dodd, tu as une nouvelle hache qui ne fait pas plus de dégâts, donc ça ne sert à rien. Et enfin, Biritor, tu as un anneau pour les gouverner tous, qui a l'air mieux. Tu as une polière qui est plus chouette. Et enfin, tu as un manteau qui a l'air plus agréable à porter. Voilà, on fait le tour, et nous pouvons continuer l'aventure. Il faut que j'aille une île aussi. Très important. J'attends un... L'ombre de Numénor. Oh ouais, j'avoue, ce serait drôle. Ce serait drôle, ce serait drôle. Ah, mais je ne pense pas à toi. Numénor, c'est... Il se passe... Enfin, il n'y a aucune bataille là-bas, toi. En mode... Attendez, je vais juste écouter le message. Une seconde. Excusez-moi, hop. Mes salles, tu soutiens. Euh... Tac, 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 tac. Bon, j'enregistre souvent parce que... Ça commence à être chaud, je trouve. J'aurais mis du temps à passer cette salle, toi. Juste cette salle, alors que ça a l'air pas si grand que ça, au final. Bon, elle est quand même stylée. C'est une sorte de, genre, 21 salles. Il y avait la... Là où était Balin, Balin, dans les films. La tombe. Tout ça, tout ça. Moi, je veux des nouveaux jeux sur l'univers de la Terre du Milieu. Bon, là, on a le jeu Gollum qui va arriver. Il y a encore un jeu mobile, malheureusement. Et après, j'espère qu'il y aura des nouveaux jeux, genre, de stratégie, d'aventure comme ça. C'est cool. Allez, on passe la porte. Salut, Mbrokeable. Comment ça va ? Oh ! Ah bah, il y avait un truc de sauveur d'ici. Je re-sauvegarde, on sait jamais. Et le jeu Return of Moria, exactement. Je l'avais oublié, lui. Mais c'est en 2024, aussi. Tu as vu la carte de la Moria dans l'Atlas ? Alors, je ne suis pas encore arrivé à ce moment-là. Je suis... Là, je suis vers la fin des bata... Merde, merde, merde. Qu'est-ce que je fais ? La fin des batailles du... La fin des batailles... La fin des batailles... Ah, je croyais que c'était un coffre. Du premier âge. Salut les gobelins ! Ce n'était pas printemps en 2023 ? Ah oui, printemps 2023. Effectivement, c'est... 2024, c'est le film sur le Rouen. Un jeu d'une qualité de Fallen Order en L.E.T.R. Mamba. Tu sais que quand j'ai vu la première vidéo de ce jeu, je me suis dit... Attends, mais c'est le Seigneur des Oeufs, en fait. Et en fait, non. Merde, qu'est-ce que j'ai fait ? Non, non, j'ai confondu avec l'autre jeu. C'est pour ça. Allez, tu me le tues, s'il te plaît. Oh, mais ce n'est pas possible. Mais Beretor, il loupe toutes ses attaques, maintenant. Il faut que j'augmente sa dextérité, là. Je n'aurais pas dû augmenter ses compétences d'attaque. Il fait n'impe. Là, il ne va pas rater. Ce n'est pas possible. Voilà, c'est fait. C'est nickel. Bon, du coup, mec, tu es tout seul. Donc, tu vas te calmer, maintenant. Un Souls des Anneaux. Bah, Elden Ring, c'était un peu... Bon, pas le même principe, quand même. Mais c'est un Souls. Moi, je n'ai jamais joué à des Souls. Je ne sais pas si j'y jouerai. Je ne connais pas du tout. Donc, je me renseignerai, évidemment. Evidemment, voilà. Bon, bah, Fléau des Gobelins, c'est parti. Tu ne rates pas ta compétence. La cam est un peu trop haute. Mais elle n'arrête pas de redescendre. Mais je crois que c'est le petit chat. Elle a bougé, hein. Bah oui, le petit chat, il est dans mes câbles. Je vous jure, si mon ordi s'éteint, c'est à cause du chat. Là, il est en train de jouer. Regardez. Ça va bouger, hein. Préparez-vous, hein. Alors, attendez. Je n'arrive pas à... Bon, ce n'est pas grave. T'inquiète, c'est pareil. Beaucoup de gens ont des lames bleues. Donc, c'est pour capter les orques. En vrai, je suis game designer. Si un jour, j'ai l'argent, j'essaie de faire un jeu dessus. Ouais, mais là, je pense que ce n'est pas de taurus sort. Je pense que... C'est dans une boîte ou... Ah, attendez. Non. Purification. On va faire une petite purification pour l'aider. Yeah ! Voilà. Après, j'aime bien cette compétence. Parce qu'elle fait quand même très mal. Je ne vais pas se cacher. Comment s'appelle ton chat ? Bah, engueule-le. Ouais, mais là, ça va. Il ne bouge pas trop. Non, non. Timon, Timon. Timon. Top. Top. Allez, arrête. C'est pas possible, je dis déjà. Attendez, je lance une compétence. Rage de la citadelle. Allez. Je dis déjà. Allez, petite furie de Brunen. Est-ce qu'on n'augmenterait pas un petit peu ces petites attaques rapprochées, là ? Mais c'est pas possible. Faut que j'arrête d'utiliser ces compétences de vieux. Elle pue. Esquive. Ah, ça va. Elle s'en sort bien. Elle s'en sort bien. On est un pour un. Un pour un, d'un pour d'un. Il manque un combat. Bah ouais, on a l'eau prochaine. Sportif, ce live. Ah bah attends, pas le temps de niaiser maintenant. Il faut que tu reprennes un truc, comme pour nettoyer les vitres. Tu mets de l'eau bien rincée. Après, tu l'aspers. Quand il fait une bêtise, ça le calme. Il lui apprend. Ah ouais ? Ah bah écoute, je retiens. Je ferai ça. C'est vrai qu'on a un problème avec le canapé. Il aime bien gratter en dessous du canapé. Du coup, on a acheté du répulsif. Des huiles essentielles qu'il n'y aime pas. Ça a marché un jour ou deux, mais après, il retourne se fou. Du coup, moi je dis, Simon, tu déconnes. Tu déconnes grave, là. En visant l'Ika, paf ! Electrocution. Non, non, on lui a coupé un peu les grilles. Du coup, normalement, il... Il fait pas mal, toi. Il va pas les arracher, toi. Il fait pas de dégâts. C'est juste qu'il joue avec, toi. Je l'espère. Bon bah, je peux avancer encore un petit peu, je pense. Je sais pas où ça m'emmène. Oh là là. Non, je pars, je pars. On s'est habitué à l'odeur. Bah ouais, ouais, c'est d'être ça. C'est ce que j'avais dit à ma copine. Elle voulait essayer, donc... Essayons. Bah, un tout petit G. Et il déteste toujours. Ouais, je vois les trucs, les trucs pour les vitres. Choc débilitant. Attaque qui ralentit le rythme d'attaque d'un ennemi. C'est génial, ça. Bah, vas-y, je teste. Ça va trop bien. Si en vrai, il attaque plus... Enfin, il attaque moins. Ah bah super, il fait une contre-attaque. Ça vaut le coup. Et là, bah, je le démonte, quoi. Bam, ça c'est fait. Demain, Elro, lance à la série de théorie, le chat qui coupe l'écran en... Non, j'ai plus de série pour Elro. Bah, tu sais, si c'est ça, à 32, je prends ma voiture et je viens chez toi, et on regarde ça ensemble, t'inquiète. Tu sais, c'est pas genre un petit câble qui va m'empêcher de regarder la série, hein. Moi, je vous le dis, hein. Ah bah ! Mets des arbres à chat à côté du canapé, et quand il fait ses griffes sur ton canapé, tu l'attrapes, tu le grondes, et tu le poses ses griffes sur la colonne la plus proche du canapé. Eh ouais, non mais... Bah, c'est vrai que, ouais, ce que je faisais là, au départ, c'était... À chaque fois qu'il faisait ça, je le mettais dans une pièce et je l'enfermais, toi. Parce que ça me saoulait, en fait. Et j'ai vu que ça marchait pas de ouf. Du coup, euh... Bah, du coup, on va tenter ça, maintenant. Une colonne suffit, hein. Tu le grondes pas. Ok. Je le gronde pas. Bah, je ferai ça. Promis. Je le grondrai plus. Enfin, je le grondrai plus. Mais parfois, il est méchant, hein. Genre, quand t'as... En gros, t'as ta petite main qui dépasse, il est là, il essaye de... Il te griffe. Genre, il rentre pas ses griffes, ce petit fou, hein. Bon, c'est bon, on l'a tué, là. J'aimerais bien me heal. Là, j'ai quasiment plus de pouvoir. C'est la crise. C'est la haïs. C'est la mer noire. Tac. Tac. Je te laisse l'euro, bon courage pour le taf. J'ai le main qui m'attend. Et bah, bon courage, mon cher Riper. Peut-être que demain matin, je serai en live, mais... Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Peut-être que demain, je suis en live. Tout le monde aura vu la série. Moi, je serai en mode... Bah, les gars, on va jouer au tirage, là. On va jouer au tirage des anneaux, là. Mince. Hop. Ne touchez pas. Oui. J'hésite à enregistrer, là. Je sais même plus où je suis dans mon histoire. Ça va bien arriver à un moment clé, mais... Je vais me retaper, là. À quand le prochain tournoi, aussi, un VS1 ? Alors, là, il y a eu... Oh ! Bah oui, bah oui, il y a un troll qui est apparu comme ça, sur... Le pouvoir du Saint-Esprit. Alors, attendez. Je vais faire un bouclier de pierre sur... Michel. Ensuite... Je mets un... Bah, en soi... En soi, lui... Enfin, elle peut attaquer. Il n'y a pas de sous-rail. 411 PV en moins. Et je fais l'attaque... Golibet. Qui me permet de prendre le focus sur le troll. Et du coup, de perdre moins de dégâts. Et après, je pourrais même faire la complaisance Zadod. Pour réduire... Sa vitesse d'attaque au troll. Je pense que ça pourrait être très intéressant de faire ça. Bon, là, évidemment, je peux l'attaquer. Il n'y a aucun souci. Mais si tu mets sub-only, des gens sont prêts à sub pour spoil. C'est Atteriss qui est péril. Ah ouais, carrément. Bon, après, s'il paye pour spoil, en vrai... Je ne regarde pas les messages, voilà, toi. Ah, attendez, c'était... Quoi ? Invoque l'attaque ? Non. C'était... Ah, ça peut être intéressant de faire ça. Comme ça, on attaque deux fois d'affilée. Voilà, comme ça, le troll, il perd du temps. Petite furie de Brunen. T'imagines que tu es un streamer de l'ETR et tu vas stream sans regarder la série. Mais tu sais, il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressants. Franchement, sur le Discord, je suis grave déçu des gens. Ils s'en battent les couilles. Vraiment. C'est en mode, mais on s'en fout de la série, genre. En mode, mais wow. 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 Wow, les gars. Les gars. En fait, c'est trop chiant, la communauté l'ETR. Genre, elle est tellement dispersée que tout le monde s'en fout. Il y a ceux qui adorent les livres et qui ne veulent pas regarder. Il y a ceux qui, voilà, s'en battent les couilles. Et après, il y a les autres, genre comme moi. Il y a en mode... Moi, je prends tout, moi. Les livres, les films, les bouquins, les magazines, les jeux vidéo. Quoi ? Beretor, t'es vraiment une merde. Alors, attendez. Est-ce que, par hasard... Non, je ne peux pas le soigner. Ah, c'est dommage. Ah, ça va commencer à puer. Je le sens. Ça sent, là. Ça pue. Ok, bon. Est-ce qu'on... Non, ça ne change rien du tout. Du coup... Bouclier de pierre. Vas-y, on va faire furie des flammes. On va tenter que ça marche. Moi, j'étais plus hype du trailer de BFM Reforger que la série. Après, je pense que les trailers, ça ne montre pas tout. Justement, je pense qu'ils n'en ont pas montré trop pour ne pas être spoil. Moi, je suis comme ça. J'attends demain voir si ça rend bien. Je vais check rapidement pour faire des news le matin. Oh, le boss. Il va être au taquet. Non, mais là, t'inquiète. 32, je fais un TikTok. C'est sûr, il va percer. C'est faux. Mais j'y crois, j'y crois. Je n'ai plus de compétences. Du coup, je ne sais pas comment faire. Il faut... Il me faut... Il faut que je fasse quoi. En vrai, il n'a plus beaucoup de vie. Donc, peut-être qu'une attaque suffit. Je fais une attaque et plus brunenne, en vrai. Oh, ben voilà. Parfait. Perso, la série ne me fait ni chaud ni froid. Je ne sais pas pourquoi. Mais au moins, je ne serai pas déçu. Si c'est de la chiasse. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal qui sont comme ça. Ok. Bon, je vais... Je me raise. J'ai quand même perdu mon cher Beretor, le pauvre. Il a raté la marche. En vrai, j'avance à 2h, c'est ouf. Les réseaux demain et après-demain vont être compliqués et saturés. Oh, je ne pense pas. Je pense que vraiment, il y en a beaucoup qui s'en fichent aussi. Il n'y a rien ici. Oh, la vache, ce jeu ! Ça va, oncle Poum Poum ? N'hésite pas à follow. Ici, on fait principalement des jeux Seigneurs des Anneaux. Ça tombe bien, c'est les meilleurs. Donc, c'est parfait. Encore mieux. Ah, mais il y a un intérêt. Il y a une dinguerie. Trop de pubs chez Amazon, c'est abusé. Ouais, c'est apparemment. Mais moi, je leur en veux pour ça. C'est que pendant toute l'année, c'était assez agréable. Les news qu'ils apportaient, c'était réfléchi. Voilà, ils n'en montraient vraiment pas trop. Voilà, vers la fin. On a eu un teaser chaque jour. C'est le bordel, quoi. Moi, j'ai arrêté de regarder. Moi, je partage vite fait en mode, voilà, il y a un nouveau truc. Mais franchement, je ne regarde même pas. Oh, les salauds, les gobelins, ils sont profanés. Je suis désolé. Désolé, Dorin. Donc ça, c'est Dorin. C'est peut-être le Dorin de la série. Oh, punaise ! Un troll. Encore un troll, mais ce n'est pas possible. J'ai joué sur ma Xbox à l'époque. What ? J'ai l'habitude. Tout le monde me dit qu'ils ont déjà joué à tous les jeux de la Terre avant moi, évidemment. Moi, je n'avais jamais joué à ce jeu. Dommage, ça aurait été sympa. Je ne sais pas si le jeu j'aurais sorti. En vrai, ça, c'est un très bon jeu sur Nintendo DS. Ça aurait été incroyable sur Nintendo DS. Alors, attendez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le pouvoir de la hache. Et on va changer le focus du troll. En lui demandant d'attaquer beaucoup moins souvent. En vrai, comment rater un troll ? Le truc est trop vaste. Béritter, il peut attaquer encore une fois. Donc, on va faire... Ouais, on va faire là. Après, je trouve que cette compétence, elle est bien, mais pas ouf à la fois. Je ne sais pas. Voilà, je n'ai pas enlevé énormément de vie non plus, toi. J'aurais pu utiliser la super compétence d'équipe. Est-ce qu'il faut l'utiliser ? Voilà, j'aurais une question. Est-ce que la compétence... Le mode parfait, il faut l'utiliser dès qu'on l'a ? Genre là, est-ce que je dois l'utiliser, toi ? Dites-moi. Comme ça, je veux savoir si je dois l'utiliser. Ah, celui ! Mais là, oui, tu me renvoies à mon adolescence, MDR. Il n'y a pas de souci. Du coup, j'attends votre réponse. De mémoire, il faut mieux le garder pour les combats durs. Ok. Bah, écoute, on va le garder pour les combats durs. Donc là, le troll, il va attaquer. Mais du coup, je ne sais pas qui va attaquer. Donc, en espérant qu'il attaque... Il attaque Beretor. On va croiser les doigts. En général, il attaque souvent celui qui est en face. Ah bah, parfait, il va l'opposer. C'est génial. C'est totalement ce que je ne voulais pas. Bon, après, c'est Idrial, elle peut se soigner. Donc, ce n'est pas forcément un trop gros problème. Le gobelin, c'est vraiment celui que je m'en fiche. Il peut faire sa vie, le gobelin ? Non, je n'en ai rien à faire. Bon, bah, du coup, Idrial va se soigner. Hop, enlève-toi la petite flèche qui est sur toi, là. Attaque qui diminue la défense. Ce n'est pas mal, ça. Voilà, 192. Ah, il ne fait pas beaucoup de dégâts. Ok. Furie des flammes. Allez, petite furie des flammes. 331 PV, c'est pas mal. Genre les gros boss ou les moments où tu te sens en difficulté. Ouais, tout à l'heure, j'aurais peut-être dû le faire. Je t'ai un peu en difficulté. J'aurais dû clairement le faire. Parce que je sais qu'à force de faire ces compétences-là, tu débloques de belles compétences encore. J'aimerais bien tuer le troll en priorité. C'est lui qui fait le plus mal, quoi. J'aimerais bien prendre le focus aussi. Attends, tu vas me dire qu'il n'y a que lui qui attaque, là ? Là, il y a le gobelin. Ensuite, il y a encore Beretor. Ensuite, il y a encore le gobelin. Ensuite, il y a encore Beretor. Genre, Idriel et Berégon. Nada, quoi. Nada, nada, nada. Attaque. Oh, 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 Timon, Timon, Timon ! Arrête de jouer avec les quêbles. Tu vas débrancher... Tu vas faire des bêtises, c'est sûr. C'est connu. Me revoilà. Me revoilà. Attendez, Beretor, il n'a pas beaucoup de vie. J'ai bien un bouclier de pierre. En vrai, je peux le soigner. Peut-être continuer à faire la furie des flarmes. En vrai, je serais bien chaud pour le tuer. Allez, Beretor, tu vas me reprendre tous ces beaux points de vie. Et ensuite... Allez, diminuez-moi sa défense. Après, en vrai, les trolls, ça permet de pas mal améliorer tes compétences. Il fait mal, 798. Ça pique. J'hésite à encore le heal, mais... Ça va bien de le tuer, quoi. Je pense, en vrai, là, ça passe. Ouah, il fait n'importe quoi, le petit chat, là. Il est en train de tout détruire. Allez, rush de la citadelle. Dis-moi que ça passe. Sinon, tu meurs, Beretor. Voilà, c'est toi ou lui. Donc, c'est lui. Voilà, t'as gagné. Petite flèche. Oh ! Il a éteint ma caméra. Dis bonjour. Allez, dis bonjour. Je peux pas dire bonjour. Il est malpoliste. Quoi ? Il a voulu m'attaquer. Oh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire... Est-ce qu'il y a un truc pour enregistrer pas loin ? Ah, le problème, c'est que je vais me reprendre. Faut que j'enregistre, hein. Ninja. À la lumière. Tu sais ce qu'on dit. Ça commence par la lumière, puis ça finit par le PC. Quand tu es en plein stream. Ouais. C'est parce qu'il était tout seul. Il arrêtait pas de miauler. Il a quel âge ? Il a trois mois, alors. Trois mois et quelques jours. C'est pour ça, c'est un petit fou. Il fait n'importe quoi. Mais bon. C'est pas grave, hein. On l'aime bien, quand même. Ça fait une heure qu'on est en... Désirez-vous sauvegarder la partie ? Bien sûr. Bah écoutez, je pense que pour cette vidéo, on s'arrêtera là. Parce que sinon, ça va faire des VOD de 150 ans. Du coup, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur le Seigneur des Anneaux, le tirage. Je vous dis au revoir et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada